j'ai fait une entrevue avec Shani Thériault qui était assez gentille pour accepter encore une fois de venir nous parler de son expérience parce que là tu sais c'est une jeune femme bon elle s'intéresse à la politique mais là tu t'intéresses à la politique puis là il arrive quelque chose comme ça sur ton île puis ça a l'impact elle c'est la copropriétaire je te rappelle de l'auberge du village à Cap-aux-Mêles donc une affaire comme ça d'empêcher finalement les touristes de venir tu sais c'est pour les décourager puis la SPP il l'a dit à ce une passée je te l'ai montré il dit ah non on veut pas qu'il y ait 100 000 personnes qui rentrent ici il faut contrôler là ceux qui viennent ils peuvent pas venir comme ça à grand nombre tu sais écoute quand t'es un commerce puis que toi ce que tu veux c'est que les gens viennent en masse c'est pas une chose que tu veux entendre fait que c'est normal qu'elle elle pense à sa business premièrement puis là elle se rend compte en plus de ça que ça bafoue les droits fondamentaux et tout et tout tu sais une chance qu'on l'a madame Thériault Chani Thériault parce que c'est rafraîchiant de voir une jeune femme comme ça qui s'implique qui se met en porte à faux tu sais devant le maire le conseil puis avec toute douceur tout respect écoute je l'ai reçu puis j'aimerais de présenter la petite entrevue que j'ai faite avec elle écoute c'est encore là la bonne écoute puis je t'en viens tout de suite après bonjour Chani Thériault des îles de la madeleine cap aux meules copropriétaire de l'auberge du village et bienvenue à mon émission d'actualité politique du québec pour nous parler de ce qui se passe aux îles de la madeleine écoute on n'entend jamais parler de ça mais là depuis quelques semaines c'est le centre du monde c'est le centre du québec merci d'être là Chani bonsoir Dominique c'est un plaisir comme toujours t'es gentille écoute le 14 mai il y a eu toute une conférence c'était dans le fond un conseil de ville normal mais il y avait du monde cette journée-là vraiment parce que si on compare ça au 9 avril c'était là il y avait à 2 3 tu vois regardez qui dit 300 il y en a du dit 400 je sais pas combien est-ce qu'il y en a exactement de personne d'après toi environ 250 en effet ça a réveillé beaucoup de gens beaucoup de gens se sont réveillés sur la situation actuelle qui se passait ça a été une séance qui a été très zouleuse émotive mais c'est quand même à noter qu'il y a eu aucun débordement une vingtaine de citoyens environ ont pu s'exprimer se succéder au micro la démission du maire fut réclamée par acclamation les gens se sont même levés pour applaudir il y a aucun citoyen qui se lève du jour au lendemain à vouloir la bénition du maire d'une ville il ya certainement une escalade qui a amené à ça un manque d'écoute puis c'est dommage de se de devoir se rendre là je pense que c'est pas une réalité dans laquelle personne a envie de vivre mais il va falloir que nos élus prennent la décision consciente de changer leur méthode et d'abroger le règlement dans son entièreté sans possible de rédemption ou de rebondir l'année prochaine sur une une version qui soit encore plus ferme et plus solide et encore plus en confrontation avec les citoyens parce que sinon je crains que la saga se poursuive ben écoute j'ai vu ton intervention d'ailleurs je vais le montrer je vais le montrer je vais le montrer ce soir dans mon live ben non on n'est pas ce soir quand on va être dans mon live je vais le montrer dimanche ton intervention écoute qui était encore là là vraiment tu t'es toujours été très impressionnante en passant là quand tu parles déposé c'est logique ce que tu dis puis c'était quand tu es très respectueuse s'en est ça détonne ça détonne tonton le respect que tu imposes par la façon que tu exprimes on le marie il a l'air fou je trouve le maître quand tu y parles tellement que t'es respectueuse à comparer de lui il a l'air d'un ogre c'est certain que le respect c'est une des meilleures armes oui tu as raison c'est vrai puis là tu as demandé tu écoutes moi je veux savoir là c'est quoi la procédure pour s'assurer que ce règlement là ne revienne plus jamais là l'année prochaine parce qu'on veut pas que tu recules d'un pas pour que ça te serve de tremplin c'est l'exemple que tu as donné puis tu veux pas voir ça pour les 50 prochaines années puis là je me demandais pourquoi 50 ans à 50 ans à la tellement jeune tu vas être encore en vie là toi dans 50 ans tu aurais dû dire les 150 prochaines années mais en fait il faut se rappeler que le conseil a pas décidé de reculer en réponse à la grande contestation citoyenne qu'il y a eu contre cette passe archivelle là mais bien en cause que transport canada leur a jamais donné l'autorisation pour octroyer la mesure donc oui ils ont reculé mais ils n'avaient même pas avoué le maire a passé à lcn et ils disent que c'est un pas de côté et non un recul ils n'avaient même pas avoué que c'est un recul parce que probablement que l'année prochaine ils espèrent revenir avec le même projet bon ils prétendent que l'an prochain il y aura une consultation publique sur le sujet il y aura des discussions ouvertes mais quand même si pour moi s'il y a un nonce de pourcentage de chance que le règlement revienne tel qu'il a été bâti à la base cette année et bien ça reste un nom je suis campé dans la position je suis fermement opposé à tout toute forme de règlement comme celui-ci qui brime nos droits fondamentaux là il t'a répondu que à ta question à savoir qu'est ce qu'il faut faire c'est quoi la procédure pour s'assurer que ça revienne pas ce règlement là tu viens de le faire en posant ta question nous autres c'est nous autres qui décident c'est ça qui te dit dans le fond c'est nous autres qui décident on va prendre ça en délibéré puis on verra ce qu'on va faire avec ta proposition mais toi est-ce que tu vas pouvoir revenir à la charge pour dire bon ben là maintenant avez-vous pris le temps de prendre en considération ce que je vous ai dit c'est quoi est-ce que vous allez m'assurer maintenant que ça reviendra plus jamais ce règlement là parce que tu sais c'est bien beau dire ça tu lances comme lancer une bouteille à la mer là tu sais tu sais pas ce que avocat la bouteille tandis que là toi tu veux une réponse plus que oui c'est beau on a entendu ta question on t'en reviendra il t'a même pas dit qu'il va t'en revenir là-dessus là eh bien c'est pas suffisant de prendre note tout simplement d'opinions citoyennes il faut aussi les prendre en considération on s'entend là-dessus dominique puis il ya aussi la question on a une rencontre le 16 mai on s'en discute juste après mais on n'a pas eu beaucoup plus de réponses sur les portions précises du règlement qui sera abrogé pour cette année on rencontre une prochaine séance municipale le 11 juin où on en sera plus sur la question puis à partir de là oui je pourrais formuler mes questions interrogations sur pour la suite des choses d'ailleurs j'aimerais ça tu me donnes un peu le bain je me demande si on devrait parler avant du 16 16 mai parce qu'il y a eu tout je l'ai regardé en diagonale un petit peu peut-être je te dirais une demi-heure sur le 3h47 j'ai pas eu le temps je vais l'écouter c'est certain monsieur la france d'ailleurs il m'a indiqué des témoignages ou des personnes qui ont interagi là à aller voir plus précisément donc je vais aller voir ça c'est certain mais toi là tu y étais oui oui j'y étais certainement si je peux te raconter un peu mon expérience eh bien si on compare le 16 au 14 donc ça a été une toute autre histoire on a vécu le 16 une belle opération de relations publiques il y avait environ 350 personnes dans la salle tu sais le conseil municipal aux îles nous a souvent martelé les compétences formidables de leur équipe on a notre propre directrice des communications aux îles qui aurait très bien pu animer diriger la soirée mais non on a décidé d'engager une agence externe de relations publiques l'agence fernandez relations publiques donc pour te dire en parler un peu de cette agence c'est une agence qui se spécialise notamment dans l'acceptabilité sociale des projets tu vois ce que ça veut dire donc ici évidemment il y a tentative d'influencer l'opinion publique puis bon il ya aussi toute la science a été très très dirigée très encadrée très contrôlée même qu'on n'a pas le droit de tenir le micro c'était quatre personnes quatre intervenants qui se déplaçaient dans la salle pour tenir le micro carrément aux gens qui parlaient c'était donc beaucoup plus inconfortable de s'exprimer de cette manière là mais quand même il ya 42 personnes qui a pu interagir tabarnouche écoute c'est intimidant dans le fond parce que là on tient le micro puis si je dis un mot de trou un mot de travail ils vont enlever le micro de ma face tu sais c'est pas comme si j'étais pas un micro de moi c'est ici là il faut que je parle moi là puis là tu t'envoies avec ton envolée fait qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'envolée vraiment là nous avions droit à une question ensuite un conseiller ou le maire pouvait répondre ensuite il y avait une sous question le conseiller et le maire pouvait répondre mais ensuite il fallait il fallait que les gens se taisent c'est clair donc pas non plus de possibilité de débat moi ce que j'aimerais voir c'est un réel débat sur le sujet une table ronde où est ce que autant les gens qui sont pour les gens qui sont contre ainsi que la mairie peuvent échanger sans barrière peuvent tout simplement donner leur opinion sans qu'il y ait quelqu'un qui tiennent le micro puis on qui est prêt à l'enlever s'il y a un débordement j'ai aussi remarqué une remarque personnelle que les gens qui étaient pour la mesure que les gens qui encourageait la mairie avait un temps de parole qui était moins je dirais moins moins contrôlée un peu on les laissait un peu plus s'exprimer tandis que ce qui était contre la mesure et bien rapidement je pense que le conseil voulait pas qu'on rajoute un mot de trop ah ouais tu as remarqué ça c'est assez c'est spécial puis quand tu regardes la façon que c'était disposé la salle tu sais on dirait une inquisition là vraiment tu sais puis là tu en bas le petit peuple là qu'on veut contrôler qu'on veut manipuler avec une agence spécialisée dans l'acceptabilité sociale de n'importe quel projet c'est quand même si tu vois là qu'elles sont ils veulent pas vraiment reculer ils veulent pas nécessairement rassembler c'était pas c'était pas un événement pour rassembler c'est ça semblait plutôt on voulait camper nos positions puis de voir de faire les équipes là c'était qu'on veut diviser les gens c'est à dire ceux qui sont pour ceux qui sont contre on veut vraiment livre les voir puis de calculer quasiment le nombre parce que je regardais ça monsieur la france il me disait que à l'entrée il y avait des ronds blancs avec une épingle à couche toi pour les gens qui étaient finalement pour le maire là il pouvait prendre ça puis s'afficher tu sais c'est spécial en partant ça oui parlons-en des ronds blancs parlons-en premièrement je salue l'opération de communication parce que concrètement personne ne peut se positionner contre tous ces beaux mots là donc le civisme le respect la bienveillance la non-violence et contrer la la désinformation mais ça peut aussi être sournois parce que je ne considère pas qu'il n'y a aucun citoyen qui a besoin d'abord et ce rond blanc là pour prouver qu'il est une personne civilisée je n'ai pas besoin d'une lingette démaquillante et d'un épingle à couche pour prouver à qui que ce soit que je fais mes démarches de manière respectueuse je l'ai toujours fait puis je considère aussi que c'est comme si on venait dire que le mouvement d'opposition à la presse archipel avait été dans la désinformation avait été violente avait été malveillante tandis qu'il n'y a rien de plus faux exact puis vraiment c'est dans le fond toi si ça correspond parce que dans t'as associé à la civilité au respect aux discussions calmes finalement c'était pas une question d'acceptabilité du projet c'était vraiment juste une attitude qu'on tu t'affiches en disant moi je suis une bonne personne finalement si j'ai le rond blanc oui ça ressemble un peu à ça oui c'est en effet l'initiative est tournée vers ça mais là j'espère que tout le monde à 100% ils ont pris un rond blanc puis ça vient d'être obsolète ah mais ça ça prouve rien parce que moi ce que j'ai remarqué sur ces looks c'est que les ronds blancs étaient pas toujours irréprochables non plus ouais ben c'est ça hein parce que là j'ai en tout cas je sais pas il paraît que madame bourgeois est ostracisée puis là on va parler un petit peu du pouls de la population justement parce que là c'est sûr qu'elle a fait boule de neige madame bourgeois là tu sais elle a une façon de s'exprimer qui vient heurter veut veut pas moi je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit c'est du bonbon c'est jouissif comme j'ai vu dans les commentaires en dessous des vidéos mais quand même faut quand même se rendre compte que c'est ça peut être pour le maire ou pour l'équipe là qui se fait dire les quatre vérités comme ça ça peut être quand même choquant d'une certaine façon bousculant minimum oui je pense qu'elle était déterminée à se faire entendre puis c'est vrai que le temps a monté mais évidemment c'est la résultante un peu naturel d'un manque d'écoutes de vous savez madame bourgeois ici je pense pas que comme on dit tout à l'heure elle s'est pas levé un matin en voulant la démission en train maliquette ou en voulant lui parler de cette manière là elle en aura le bol madame bourgeois ce qu'on entend c'est une citoyenne qui est exaspérée désespérée de la situation puis qui ressent le besoin de hausser le temps de la voix pour finalement avoir une écoute qui soit active mais c'est ça puis là on voit que les gens ils l'ont pris à partie on pense à l'île aux îles de la madeleine est-tu pris en partie là en ce moment et bien on est on est on est on est un petit village quand même je pense que les gens sont pas habitués à faire face à ce type de contestation là c'est certain ici c'est du jazz c'est ça c'est rarement vu même que ça c'est déjà vu pour la chasse aux loups marins ah oui oui des mouvements de contestation bon pas aussi jamais jamais beaucoup moins ce qui se passe souvent c'est incomparable à ce qui s'est passé pour les loups marins c'était beaucoup plus violent renverser les hélicoptères à l'envers là pour les loups marins ici ça se compare pas il y a personne qui a renversé quoi que ce soit mais ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a beaucoup les ronds blancs justement il y a des gens qui semblait remarquer sur les réseaux sociaux qui agissaient comme si madame bourgeois avait lancé des chaises au conseil de ville mais madame bourgeois m'a parlé fort mais aucun aucun signe de violence aucun débordement dépendamment quand on perçoit les gens qui ont dit que c'était agressif elle a aussi le ton de la voix mais que ça dépend comment on définit agressif là madame bourgeois moi je l'ai pas senti comme agressif mais du tout je l'ai senti déterminé à se faire entendre passionné quand tu parles avec ton coeur là puis ça sort là automatiquement si ça vient bousculer tout le monde puis tu es tu prends une position ferme là donc est-ce que c'est violent est-ce qu'on peut considérer ça violent je considère ça je considère ça faire mais pour avoir été dans la salle je peux je peux te confirmer qu'il y avait une énergie de détermination à se faire entendre vraiment il y avait une forte énergie dans ce sens là est-tu satisfait du dénouement finalement là parce que là si je pense je m'en reviens au 9 avril là ou là écoutez on s'en va vers ça puis le 1er mai ça va être établi puis là finalement on est rendu là déjà le 19 puis là tout est sur la glace là on dirait qu'ils ont reculé ça a fonctionné finalement là le fait que tu as parlé madame bourgeois a parlé ça a fait son effet parce que si vous ne vous levez pas bien là est-ce qu'il aurait eu des problèmes techniques ou c'est vraiment ça le problème eh bien c'est difficile on n'est pas au sein du conseil de vie c'est difficile de déterminer qu'est-ce qu'il y a vraiment à quel niveau le mouvement citoyen a eu un impact mais ce que je sais c'est que même qu'il n'y aurait pas eu aucun mouvement citoyen transport canada n'aurait pas plus à trouver la mesure ici on parle on parle d'une question légale le 1er mai on s'était fait dire que c'était la passe archipel n'était pas en vigueur à cause qu'il voulait améliorer la fluidité de la plateforme le 1er mai s'il n'avait pas l'autorisation de transport canada le 14 mai eh bien il n'avait pas plus le 1er mai donc ici c'est vraiment légalement puis j'ai vu tranquillement il y a des avocats qui se gênent de moins en moins à donner leur avis puis à dire que la mesure elle était probablement fortement anti-constitutionnel oui c'est ça puis là qu'est ce qui s'attend dans le fond si tu peux nous l'expliquer en tes mots là transport canada qu'est ce que c'est quoi l'entente qui attaque qui veulent dans le fond eux autres la ville de cette compagnie là eh bien j'avoue qu'ils n'ont pas été transparents sur l'état des discussions ça c'est certain ce serait une question à poser à la prochaine séance municipale mais ce qu'on sait c'est que ils ont pas reculé à cause ils ne veulent pas admettre avoir reculé c'est un pas de côté pour eux ils veulent se reprendre l'année prochaine ils sont clairs dans leurs intentions ils ne dévoilent pas dans de quel moyen ou dans quelle mesure ils veulent se reprendre à quel point le règlement ira aussi loin que la précédente écriture a été là qu'on va faire un contrôle aussi serré on ne sait pas encore mais comme je disais j'ai pas envie personne n'a envie que ce soit tout simplement un tremplin pour mieux rebondir l'an prochain tout à fait donc là en tout cas alors qu'on se parle tout de suite maintenant ça veut dire que là tu peux sortir toi de l'île sans être obligé de monter tes papiers mais oui si la municipalité veut mettre un panier de contribution volontaire à l'arrivée du bateau pourquoi pas aucun problème mais on n'a pas besoin de se faire contrôler nous les citoyens aux îles pour ça oui parce que c'est ça puis ça encore là on dirait que c'est pas tout ça qu'on parle quand je les entends la ville nous parle bon des problèmes techniques bon peut-être justement qu'ils n'ont pas l'autorisation de transport le Canada pour ça mais tu sais l'idée de dire qu'on va demander des papiers à nos propres résidents pour sortir de l'île que ce soit les politiciens ou même le conseil de ville on dirait qu'ils occulent cette question-là je sais pas si c'est le site que j'ai pas vu pendant 3h47 est-ce qu'à un moment donné on parle de ce fait-là là c'est ça le nœud le pierre angulaire de tout non on nous a parlé on nous a fait une courte présentation sur le fonds de gestion durable ce qui avait je pense pas que les gens ont des questions sur le fonds de gestion durable sur comment ils comptaient utiliser l'argent pour la passe archipel les gens ont des questions sur à quel point toute cette aventure-là a pas été transparente à quel point c'est certain que ça instaurait une méfiance au sein des îles la confiance ça se gagne en gouttes et ça se perd en litres donc s'il y a des citoyens qui sont venus à demander la démission en masse dans une salle à dire démission, démission, démission bien certainement il y a eu à quelque part une rupture d'une inconfiance à force de ne pas être transparent avec les gens c'est ça bien ça c'est sûr que la confiance ça va être on donne souvent notre confiance tu sais rapidement on va la donner de base aux gens en général mais aussitôt que je te l'enlève par exemple ma confiance pour une raison X après ça viens rechercher ma confiance c'est souvent c'est quasiment impossible de l'avoir en tout cas comme initialement en tout cas oui rebâtir une relation de confiance que ce soit peu importe le domaine même ça fait un beau lien avec le tourisme comme j'avais dit bâtir une réputation bâtir une réputation pour le tourisme c'est environ 10 ans puis la perdre ça prend une mesure comme celle-là puis j'ai été lire aujourd'hui les commentaires sur Facebook concernant des gens qui commentaient sur la publication d'une compagnie aérienne aux îles de très très mauvais commentaires même si la passe archipel n'est pas en vigueur cette année les gens ne veulent plus venir les gens ne comptent plus venir beaucoup beaucoup estiment que c'est par pure question de principe j'ai même vu on n'aimera pas la personne mais il y a une personne qui a même commenté osé commenter tant que votre mère on boycotte les îles tant que votre mère ne démissionnera pas aïe 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 ok fait qu'il y a vraiment un mouvement de boycottage qui se crée puis de soutien aux gens qui finalement sont contre ça qui sont aux îles et bien je ne peux pas mesurer l'ampleur de ce mouvement de boycottage là mais ce que j'ai lu je l'ai lu pour vrai et puis c'est vrai que c'est il y a plusieurs commentaires qui semblent porter vers cela écoute c'est sûr qu'il faut pas que tu lâches le morceau parce que tu l'as dit là tu l'as expliqué tu sens pas là que c'est fini qu'elle dit on s'excuse vraiment là on fera jamais l'affaire de même tu sais les paroles que tu voulais entendre tu les as pas entendues là c'est certain puis là il veut revenir avec ça donc toi faut que tu restes aux aguets c'est quoi la suite des choses c'est quoi tes attentes pour le futur et bien mes attentes auraient été ce que tu viens de nommer mais là c'est pas comme ça que ça se dessine je pense que bon on va en savoir plus le 11 juin quelle portion du règlement qui sera abrogé pour cette année mais mes espérances mes attentes ce serait évidemment que le règlement soit abrogé dans son entièreté puis qu'on entend on n'entend plus parler du tout pour éviter que ça revienne l'année prochaine puis jusqu'à temps qu'il ya encore cette menace là qui plane sur nous cette épine d'amoclèse qu'il ya au dessus de la tête de plusieurs des citoyens des îles et bien moi je vais continuer à questionner au conseil municipal et à tenter de faire le mieux que je peux pour en arriver à nos fins finalement de plus jamais qu'il y ait cette menace là qui plane sur les îles en tout cas les gens excuse moi je t'ai coupé pardonne moi cette menace là à nos droits fondamentaux oui tout à fait puis les gens des îles sont bien chanceux de t'avoir Chani puis de chance t'es là parce qu'avec toi ça me rassure je suis rassuré là je sais qu'il y a quelqu'un là un rempart là aux îles qui va pas laisser un règlement là qui va venir mettre les droits de toute la population parce que c'est ça l'enjeu des îles je le rappelle là c'est bien beau qu'on parle de taxes on parle de poubelles on parle d'un parc national bon c'est tout tout est discutable mais c'est pas impactant ça pour le reste de la population ce qui est impactant ici c'est vraiment le fait que les résidents devaient là c'est pour l'instant c'est sur la glace mais devaient là à partir du 1er mai sortir en prouvant qu'ils sont résidents pour pas avoir à payer une taxe imagine toi je veux reprendre quelque chose j'ai dit une épine dans ma classe au dessus de la tête des Madelineaux mais non 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 je me reprends sous la tête de tout le Québec le précédent en justice s'il se crée il s'en vient chez vous rapidement mais au mois d'avril il était déjà très au fait que d'autres villes regardaient de très proche les initiatives que les îles prendront face à ce type de taxation là pour ensuite emboîter le port Ah oui il se sent comme un débroussailleur quelqu'un là qui s'en va dans les sentiers inconnus puis là on la regarde puis on va le suivre parce que c'est lui qui a la machette en avant puis il fait le chemin là oui oui c'est un peu c'est un peu ce que je perçois moi aussi puis c'est sûr que c'est fort intéressant pour n'importe quelle ville qui se chercherait des nouveaux moyens de taxation Montréal voudrait bien réduire sa pollution exemple de carbone d'autres villes ont différents défis budgétaires le rendu là il reste plus qu'à être créatif sincèrement si on peut taxer n'importe quel citoyen qui se déplace d'une municipalité à un autre vous savez la règle la règle la loi sur la cité-zéville est beaucoup trop et pas suffisamment encadré à mon avis c'est ça on sait qu'en 2017 tant que cette loi-là au niveau provincial excuse-moi on s'entend mal à cause que ça coûte mais tant que cette loi-là sera pas mieux encadrée c'est certain que les municipalités pourront avoir certaines dérives créatives que j'appellerais sur les plans tout à fait puis en 2017 c'est ça il a fait une loi pour permettre aux villes touristiques de créer des taxes pour le tourisme puis là le CAQ pendant son mandat je pourrais pas dire exactement la date mais pendant son mandat là là ils permettent maintenant aux villes pas touristiques là mais les autres villes là de pouvoir taxer leurs citoyens pour leur véhicule par exemple leur déplacement les kilométrages si par exemple toi tu vis à Mascouche ou à Terrebonne puis que tu t'achètes un VUS de qualité là bien là tu pourrais être taxé supplémentaire avoir une taxe supplémentaire pour avoir un véhicule là qui est considéré comme plus polluant par exemple tu sais c'est des possibilités là tu sais t'imagines oui mais si on y pense tu dis ah ok mais là comment qu'on applique ça sans un contrôle de la population des taxes comme ça fait que si elle est de la Madeleine ça passerait une affaire comme ça là après ça là tout saut pour les autres municipalités pour contrôler d'une autre façon la population puis ça on veut pas ça au Québec chance t'es là je te remercie Dominique je vais continuer à faire ce que je peux hey merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation puis on va s'en reparler parce que pas même que t'aimes la politique hein on pourrait parler d'autres choses aussi que de l'île de la Madeleine il y a tellement de projets si ça t'intéresse t'en parler avec moi j'adore ton raisonnement puis la façon que tu t'exprimes donc n'importe quelle loi ou quoi que projet de loi qui t'intéresserait là contacte moi pour en parler puis ça va me faire plaisir de t'en savoir à mon émission n'importe quelle ça me passionne Dominique la politique comme toujours mais j'ai envie d'ajouter un dernier commentaire que je me suis rappelé comme ça durant la présentation du 16 mai on a eu un commentaire j'ai entendu quelque chose de très très surprenant qui est sorti venant d'un homme dans la salle qui a dit que c'était le temps de lâcher un peu nos libertés individuelles pour le collectif mais ça c'est à caractère idéologique premièrement caractère idéologique de gauche et puis légalement heureusement nos droits fondamentaux sont protégés et nos droits fondamentaux et individuels sont protégés par la conscience donc il ne faut pas mélanger ce qui est idéologique ce que beaucoup de gens semblent faire et ce qui est légal et dans le cas de la passe archipel j'ai l'impression que c'est une confusion que beaucoup semblent faire oui et puis tu sais je comprends que là on est protégé par bon les droits mais quand la population veut aller dans une direction les lois là c'est en perpétuel mouvement ça il n'y a rien d'immuable dans ce qu'on vit c'est pour ça que la politique c'est toujours en train de s'adapter à notre réalité puis si demain matin tout le monde décidait qu'on veut perdre nos libertés pour avoir de l'argent ou avoir un privilège quelconque qu'on trouverait ça plus intéressant que le peu de libertés qu'on nous ferait perdre puis que la masse voudrait ça bien les lois changeraient en conséquence et bien c'est certain qu'il y a une question de coutume dans la loi les constitutions ont été construites de manière à ce qu'elles puissent évoluer au fil du temps mais quand même légalement on a des barèmes comme la charte des droits et libertés qui nous protège en cas de ce type de dérive là c'est bien fait la constitution justement pour que quand même on puisse garder des valeurs au moment où la constitution a été faite il y avait des valeurs auxquelles nos pères fondateurs ont instauré notre pays et puis ces valeurs là sont centrales à notre société donc elle est faite également pour qu'on puisse conserver ces valeurs là de liberté entre autres mais tu l'as dit le fait tu as donné une expression tu as dit tu as dit trouer la charte on veut pas que trouer la charte ça veut dire d'y faire des petits trous ici et là tu sais par exemple les je pense à la loi 21 ou qu'on a imposé par exemple le nonobstant qui permet pas d'aller en cours fait que tu sais parce que là c'est sûr que ça brime des droits les plus fondamentales cette loi là ça brime une minorité puis on les empêche de pouvoir se plaindre en cours tu sais fait que là ça c'est un petit trou qu'on fait là puis là on se dit bien là si on l'utilise à toutes les sauces finalement la charte sert à quoi parce que c'est ça que trouvent les politiciens ils trouvent des façons de venir trouver comme tu l'as bien expliqué l'autre fois la charte des droits et libertés parce qu'on dirait que ça les empêche de fonctionner on dirait que ça devient quelque chose de négatif là et bien ça nous protège en tant que citoyens ça nous protège carrément puis c'est certain que le plus le plus qu'on va trouver le plus qu'on va pouvoir discrètement abuser de son pouvoir c'est un petit peu ça le principe ouais c'est ça ah écoute on a pas fini de de se défendre puis d'avoir des personnes comme toi qui l'explique qu'à quel point c'est important que nos droits et libertés puis qu'il faut se battre pour la protéger comme tu le fais comme madame bourgeois le fait comme beaucoup de de medlino medlinois comment on dit ça de medlino 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 ok donc c'est important que que toute la population le plus possible les gens se lèvent puis expriment et s'expriment comme ça puis fassent comprendre à ceux qui ont l'air vraiment là ils trouvent ça anodin là hein il y en a qui ça leur dérange pas pas en tout hein ça faut prendre conscience quand même oui oui mais c'est certain qu'il y a ce serait bien que les premièrement il faut faut s'intéresser à la politique c'est la première chose les gens qui sont pas politisés qui pensent que c'est c'est plus simple c'est un pour ou contre puis ça a plus ou moins de valeur beaucoup ont pas vu au delà du 30 dollars encore là faut s'y intéresser il faut creuser plus loin mais l'idéal ce serait d'avoir d'ailleurs ce serait le travail de nos élus d'informer les gens et de les intéresser un peu plus aux enjeux locaux nationaux oui c'est certain c'est un travail qu'ils ont visiblement où ils ont visiblement échoué lors de cette aventure de passe archipel là donc oui il y a un travail citoyen qui s'est fait d'information puis je veux dire à répéter on a été accusés ben pas moi personnellement mais je veux dire le mouvement d'opposition a été pointé du doigt pour ce qui semblait être de la désinformation mais j'ai jamais entendu personne qui accusait de ça qui était capable de nommer le contenu de cette désinformation donc quand on accuse de désinformation il faudrait être capable d'en nommer le contenu sinon ça veut rien dire ça veut rien dire en fait il faut de la projection là les informations qui ont été partagées concernant la passe archipel concernant tous les documents qu'on a pu sortir les règlements ce sont des informations qui proviennent directement du site web de la municipalité donc s'il y a quelconque désinformation et bien c'est la municipalité ça provient de leur site puis tu sais il y a désinformation puis il y a de de pas montrer l'information tu sais sans être désinformé tu mets ça sur un site web dans un petit pdf que personne ne sait puis après ça quand quelqu'un est en place ben oui il y a toute l'information là vous avez juste à les voir oui c'est parce que là comment ça que tu nous as pas avertis nous autres on te fait confiance on pense que tu vas nous protéger que tu vas pas te servir des lois pour nous faire du mal là on tu sais on de base les citoyens tu votes pour quelqu'un après ça c'est fini là toi tu dis ok c'est lui qui s'occupe de mes affaires puis t'as confiance puis là t'apprends avec des personnes comme toi qui finalement non non il est en train de faire des trous dans notre charte des libertés des droits des libertés et bien il y a eu peut-être ce qu'on appelle un mensonge par omission oui c'est ça exactement et là la désinformation s'il y avait quelque chose de négatif à trouver ben tu sais c'est ça ils font de la projection on dirait que ces gens là sont vite à nommer à dire que vous êtes ce mouvement là qui font de la désinformation quand dans le fond ils cherchent juste la bonne information puis ils essayent juste de donner l'information puis justement d'allumer les gens sur l'information qui est disponible c'est pas de la désinformation c'est juste que là on la regarde puis on la scrute puis on la conteste tu sais donc ça ne devient pas de la désinformation c'est juste qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on nous donne comme information c'est-à-dire là maintenant vous allez sortir quand vous allez sortir d'ici vous allez monter vos papiers aïe 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 et bien c'est de parler d'un projet de parler de l'aspect financier mais on parle pas des enjeux qui se cachent derrière et quels droits sont menacés juste la question de la légitimité de la légalité de tout ça en cours aurait dû être abordé bien avant et quand j'ai posé ma fameuse question concernant si l'argument constitutionnel arrive en justice c'est quoi votre plan et bien ça aurait dû être une question que j'aurais même pas eu besoin de poser parce que ça aurait dû être dit à la base puis on aurait dû me répondre avec une réponse qui soit solide qui soit claire qui soit planifiée oui réfléchit surtout mais il n'avait rien du tout puis te remercier de poser la question ben merci de poser la question franchement comment ça j'ai pas eu ben c'était bien raison tu sais moi il me semble qu'il est le maire ben c'était bien raison comment ça qu'on a pas parlé de tout ça ben oui ben vous merci de me permettre de clarifier la situation bien sûr qu'on a regardé ça puis voici voici ce qu'on va faire on s'est fait dire on s'est fait dire que la municipalité avait des avis juridiques solides puis quelques semaines plus tard on apprend que ben on n'a pas le temps de se rendre en cours parce que c'est Transports Canada qui veut même pas leur octroyer une autorisation puis c'est quand même fou de ne pas avoir eu cette autorisation d'avoir pensé à l'avoir avant même d'adopter le projet c'est ça je veux dire on a encore fait un pari on a espéré que ça fonctionne entre le 9 avril et le 1er mai ça a pas fonctionné puis l'on espère que ça fonctionne entre aujourd'hui le 18 mai et le 19 mai puis entre l'an prochain c'est tout simplement ça pour moi la mairie s'en cache pas qu'elle se laisse plus de temps pour mieux l'appliquer l'an prochain ouais c'est des amateurs faut pas se le cacher là par leurs gestes leurs paroles leurs actions ils démontrent juste qu'ils sont mal préparés qu'ils comprennent pas ce qu'ils font puis le mal que ça peut apporter pour une taxe là finalement comme tu l'as très bien expliqué qui rapportera pas l'argent là assez d'argent pour que ça même si ça pour moi dans mon livre à moi même si ça serait des millions puis des dizaines de millions à partir du moment que tu fais une taxe qui brime les droits et les libertés c'est pas une bonne taxe tu sais en tant qu'élu ça devrait être un signal d'alarme pour toi en tant qu'élu de te dire ben là est-ce que je mets à mal moi mes résidents leurs droits les plus fondamentaux si la réponse est oui là faut que je passe à côté de cette taxe là je peux pas le mettre en branle ah mais je partage ta position Dominique puis tu sais quoi on dit oui ça peut être on se doute parfois ils ont tellement pas de réponse à nos questions qu'on peut se dire ah ils savent pas ce qu'ils font mais c'est quand même curieux que le projet de règlement a été adopté lors d'une séance une séance extraordinaire quelques jours avant l'adoption du du règlement lui-même lors d'une séance régulière du conseil normalement si on aurait eu la volonté d'informer les gens et qu'il y ait une acceptabilité sociale via un consentement qui soit libre et éclairé un consentement citoyen collectif et bien on aurait adopté le projet lors d'une séance régulière un mois avant d'adopter le règlement en tant que tel pour que les gens aient le temps de s'informer de débattre de discuter et d'amener leurs recommandations ou leurs objections dans le cas où le projet déplairait aux citoyens mais dans ce cas là on n'a même pas eu le temps d'être informé de réagir et c'était déjà fait c'est ça c'est en tout cas écoute une chance que t'es là une chance que Mme Bourgeois est là une chance qu'il y a des gens vraiment allumés sur votre île dans les îles pour faire objection puis de s'être mis en porte à faux là contre ce règlement là qui finalement là est mis sur la glace c'est ça la bonne nouvelle hein faut quand même penser aux bonnes nouvelles on sait pas peut-être ce qu'il va faire on s'en doute là parce qu'on voit son agissement puis on voit qu'il il est pas en train de s'excuser et au contraire il dit ok comme tu l'as expliqué on dirait qu'il fait un pas de recul là pour vraiment s'en servir comme tremplin par la suite j'ai bien hâte de voir la suite je me suis déjà demandé aussi si ça ne pouvait pas être une porte de sortie honorable mais non je ne crois pas malheureusement non on dirait que non c'est exactement il aurait pu se servir de ça pour être rassembleur puis mettre fin bien sûr à ce règlement là puis devenir rassembleur puis là bien parce que tu sais il y a quelqu'un qui s'excuse puis qui fait son mea culpa puis qui bien on est porté hein à donner une deuxième chance dans ces cas là mais dans le cas qui nous occupe là la manière qu'il fonctionne il a été chercher une firme de communication experte pour être dans l'acceptabilité parce qu'il veut vraiment aller vers ça il est vraiment poussé par plus haut que lui ou par l'UMQ ou par les autres villes c'est certain là on ne sait pas ce qui se passe au téléphone puis qu'est-ce qui dans ces petites réunions là mais on le sait là puis il sait lui que tout ce qu'il fait là les villes le regardent mais je ne comprends pas quand même comment ça qu'il ose faire une telle chose à la population pour aller pour les taxer écoute on parle là des Québécois les plus taxés là au monde tu veux dire oui et bien même Emmanuel Latraverse a soulevé ce point-là dans une entrevue on est déjà surtaxé puis là s'il faut commencer à faire ça entre les municipalités ça finira plus on va se faire accueillir nous aussi en passant je vous ai dit tu le sais quand on sort des îles on doit traverser une autre province pour revenir au Québec puis l'île du Prince-Édouard sourit ne nous accueille pas avec une taxe on n'a pas envie de jouer à ça je pense qu'aucun citoyen canadien a envie de commencer à jouer à cette partie-là de tu viens chez nous je viens chez vous 30 dollars non je pense pas que c'est quelque chose qu'un pays non écoute merci encore Chani d'avoir participé à mon émission vraiment là tu es très très intéressante c'est un plaisir de te recevoir à mon émission ça me fait plaisir merci à toi Dominique à la prochaine à bientôt bye-bye bye-bye tu es super hein elle s'exprime tellement bien là c'est beau écouter elle est calme je le répète parce que c'est vraiment là dans sa personnalité elle me rend calme tu sais je me sens plus calme quand je l'écoute oui vraiment agréable by-tune d'entendre cette femme-là c'est super Nathalie félicitations à cette dame tu dis bon c'est sûr sa prise de parole elle est vraiment super puis on l'entend on l'a entendu là elle est pas sûre du tout du tout pour elle c'est pas fini tu sais elle aurait aimé ça dans le fond le 16 mai que cette communication-là explique que là ils reculent puis ils feront pas ça puis c'est pas fini là tu sais il y a des gens là qui comparent j'ai vu même dans le chat je pense que c'est Éric qui comparent un permis de conduire prendre l'avion aller au parc safari voir les animaux aller aux résidents de l'île de sortir tu sais de chez eux tu sais parce que t'as pas le choix de sortir de chez vous un moment donné là peut-être quand t'es sur une île il faut que tu sortes de l'île tu sais moi j'y vais pas à Rhone j'y vais pas à Rhone j'y vais pas au parc Belmont tu sais tu comprends les services les gens mélangent les services où là on doit payer notre carte de crédit ou donner son nom tu sais des affaires comme ça permis de conduire par exemple tu sais on parle pas de la même affaire c'est un service ça là dans ton permis de conduire il y a un montant d'argent qui s'en va pour les routes puis pour l'entretien de tout ça puis il y a aussi c'est dangereux une auto là ça prend un permis de chauffer là parce que tu pourrais-tu quelqu'un avec ça fait que de mélanger tous ces concepts là c'est de pas comprendre ce qu'est la liberté ce qu'est les droits qu'on a de pouvoir circuler sans qu'on nous demande nos papiers tu sais il y a une différence entre faire un choix puis d'être obligé de montrer ses papiers juste pour sortir de chez eux tu sais c'est toute une différence mais tu vois qu'il y a des gens qui le comprennent même pas là encore c'est fou tu sais je l'ai dit plutôt là tu sais autant que les Québécois pour tu leur donnes un petit peu d'argent écoute pour un hot dog il y a des gens qui sont prêts à mettre leur vie en danger tu comprends c'est ça fait que quand tu vois ça de même tu te dis ok on est pas sortis d'auberge là puis quand tu vois la population qui pense de cette façon là bien c'est facile mais après ça pour un politicien tu sais quand tu as une population qui est pas politisée qui comprend pas ses droits qui sait pas qui mélange tous ses droits tu sais c'est facile d'y en passer une vite puis là grâce à des gens comme Mme Bourgeois ou Chani ou tu sais M. La France des gens qui tu sais qui s'impliquent qui regardent ça qui prennent la parole une chance une chance à prendre des gens comme ça il y en a là à toutes les époques puis ça on est chanceux encore aujourd'hui ça existe puis j'espère que ça va toujours exister fait que c'est un sujet écoute moi qui me qui me galvanis je te dirais parce que moi les injustices puis ça vient me chercher puis ça me fait bouger ok c'est certain puis c'est pour ça que je te fais cette vidéo là puis je te présente des vidéos comme ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti